Il est 8h20 à Paris, notre invité sur RFI, Arnaud Lepilouer, professeur de droit public à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de droit constitutionnel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Nous voici 46 jours après le second tour des élections législatives en France. Plus de 6 semaines donc après l'élection de cette nouvelle assemblée, du renversement de la majorité sortante et la France n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Est-ce que c'est, d'un point de vue technique, juridique, constitutionnel, est-ce que c'est normal ? Il est un peu difficile de répondre à cette question en ces termes-là en tout cas parce qu'en réalité un texte constitutionnel, ça ne prévoit pas énormément de règles. Pour vous donner un exemple qui correspond parfaitement à votre question, il est prévu que le président de la République nomme le Premier ministre, c'est l'article 8, mais il n'est pas prévu de délai. Oui, on ne dit pas qu'il faut qu'il le nomme aussitôt après une élection législative ou dans quelles circonstances que ce soit d'ailleurs. Du coup, est-ce qu'il pourrait rester comme cela un an, deux ans ? Rien ne l'interdit constitutionnellement dans le texte. Mais voilà, un texte constitutionnel, il est amené à être interprété et il doit être interprété, disons à la lumière de principes, la démocratie, l'état de droit, etc. Donc on peut considérer qu'effectivement, on attend des autorités politiques qu'elles interprètent le texte en jouant le jeu de la démocratie en quelque sorte. Et c'est là évidemment que les divergences d'interprétation peuvent voir le jour entre les différents protagonistes parce qu'ils ont des intérêts différents à faire valoir. Donc vous nous dites clairement ce matin que rien dans la constitution n'oblige le président de la république à désigner aussitôt après ou dans un délai court, aussitôt après une élection législative, un nouveau gouvernement. Oui, mais de la même manière, on peut imaginer des tas de choses. Dans le texte de la constitution, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron nomme Brigitte Macron Premier ministre. Pourquoi pas ? Est-ce que ce serait vraiment quelque chose d'acceptable démocratiquement ? J'en doute. On en doute tous les deux et on est quelques-uns, je crois. Pour justifier ce temps long avant d'agir, parce que la 46 jours, on peut dire temps long, vous observez la vie politique ? Oui, je pense, oui. Oui, on peut le dire. Ce temps long avant d'agir, le président de la république a brandi l'argument des Jeux olympiques. Il a même parlé de trêves politiques à ce moment-là qui lui imposeraient ou lui auraient imposé de ne pas nommer une nouvelle équipe. Est-ce que vous entendez l'argument d'un point de vue juridique, là encore ? D'un point de vue juridique, non. C'est un peu la même réponse. C'est-à-dire que rien n'est prévu dans la constitution qui permette ce genre d'argument. Mais en réalité, c'est une question politique. Est-ce que c'était acceptable pour les Français de voir le président de la république jouer la montre en quelque sorte en prenant argument des Jeux olympiques ? Il me semble que ça a relativement bien marché auprès de l'opinion publique. Maintenant, la situation commence à être un peu plus... Peut-être une lassitude qui est en train de s'installer. Et la gauche qui parle de déni démocratique ? Oui, effectivement. On peut considérer que le fait que le président de la république tarde à ce point et finalement attendent, semble-t-il, les échéances budgétaires pour commencer à envisager de nommer un gouvernement, disons, lui permet d'avancer ses pions, de promouvoir une personnalité qui lui correspondra davantage, etc. Ça lui permet d'attendre de voir la situation politique éventuellement évoluer. Voilà. Ou des coalitions s'entrevoir. Oui, alors ça, c'est effectivement l'argument qu'il prend. Mais en réalité, je peine à comprendre sa stratégie de ce point de vue parce qu'il est le moins bien placé en réalité pour trouver une coalition acceptable. Puisqu'il a gouverné lui-même sur la base d'une coalition déjà. Donc, le fait qu'il se présente en tant que gouvernant, cherchant à déterminer quelle est la coalition la plus viable dans l'Assemblée, me paraît contradictoire. Oui, alors là, on en vient à ce que vous pointez avec deux de vos collègues, Pierre Brunet et Michel Tropper. Vous avez publié une tribune dans Le Monde. Vous appelez à rompre avec la confusion des rôles entre chef de l'État et chef de gouvernement. Non, expliquez-moi. Ça veut dire que le rôle du président de la République devrait se limiter à celui de gardien des institutions, d'incarnation de l'unité nationale, qu'il soit au-dessus des partis, pour reprendre une expression gaullienne ? Oui, c'est ça. En réalité, cette affirmation renvoie à la théorie du régime parlementaire. C'est-à-dire que les régimes parlementaires qui nous entourent, il faut quand même comprendre que nous sommes une exception à cet égard, disposent d'un chef de l'État. Qu'il soit d'ailleurs un monarque ou un président fédéral ou un président de la République. Et ce chef de l'État ne gouverne pas. Il est une sorte d'incarnation du consensus autour des institutions. Il incarne l'État. Il le représente éventuellement à l'étranger pour des cérémonies protocolaires. Mais il ne gouverne pas. Celui qui gouverne, c'est celui qui dispose de la majorité parlementaire et qui est issu des élections législatives, cette majorité parlementaire. Et en France, on a fait quelque chose d'un peu étrange. On a décidé d'organiser un système parlementaire, mais avec un chef de l'État qui gouverne. Un régime mixte. Oui, alors mixte, ça n'a pas beaucoup de sens. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on fait encore une fois, en deux fois, ce que les autres font en une seule. On élit d'abord le président. Et puis, on attend des Français qui lui donnent une majorité lors des élections législatives qui suivent. Et évidemment, ça a marché pendant un temps. Et puis, on se rend compte que ça n'a pas marché, là, les dernières fois. De toute évidence, oui. Et ça pose effectivement un problème. Donc, le fait que le chef de l'État soit en mesure de gouverner tient au fait qu'il bénéficie, lui, de la majorité parlementaire. Dans les autres pays, la majorité parlementaire soutient le gouvernement. En France, elle ne soutient le gouvernement que parce qu'il a été désigné par le président de la République. Et en fait, elle soutient en premier lieu le président de la République. C'est ça qui lui confère son pouvoir. Ce ne sont pas les dispositions constitutionnelles. Ça n'est pas non plus son élection au suffrage universel direct en elle-même. Comme on l'explique dans la tribune, il y a beaucoup de pays dans lesquels le président est élu au suffrage universel direct et pour autant ne gouverne pas. En France, on a voulu concentrer, en fait, les pouvoirs autour de cette personne. Mais le décalage qui peut exister avec la majorité parlementaire est effectivement problématique aujourd'hui. Ça veut dire que vous poussez à une réforme de la Constitution ou à une réforme des usages ? Alors, dans la tribune, nous poussons à une réforme des institutions. A vrai dire, ça fait longtemps que nous défendons cette idée. Déjà en 2012, avec Pierre Brunet, nous avions écrit quelque chose. Je vous ai lu, effectivement. Je vous ai lu, notamment, vous interrogez de façon très ouverte sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Voilà. Ça, c'est la proposition de réforme que nous préférerions. Il faut que les auditeurs comprennent qu'encore une fois, nous sommes une exception dans le monde à cet égard. Et donc, je pense que la démocratie, ça n'est pas l'élection d'un homme. C'est ce qu'on a fait croire aux Français pendant de longues années. C'est qu'ils vivaient dans une démocratie parce qu'ils élisaient leur président de la République. En réalité, une démocratie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas trouver un homme providentiel à qui on confère tous les pouvoirs. Je pense que ce que vous dites fait aussi écho dans beaucoup de pays africains qui nous écoutent, puisque cette constitution française, elle a largement inspiré sur le continent. En Russie aussi. La constitution russe a été inspirée par la Ve République. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir vraiment avec votre sourire. Je ne suis pas sûr. Merci Arnaud Lupillouard d'être venu ce matin pour nous éclairer sur la situation politique. On a compris qu'il n'y avait pas de délai pour le président, donc ça pouvait encore durer, après tout, d'un point de vue constitutionnel. J'ajoute quand même, si je peux, juste une seconde, c'est qu'il y a quand même des contrepoids, et notamment cette fameuse procédure de destitution. Si quelqu'un abusait, un président abusait excessivement de ses pouvoirs, il y aurait toujours cette procédure de l'article 68 qui permet de le destituer, mais qui est très difficile à utiliser. Merci Arnaud Lupillouard d'être venu ce matin sur RFI, notre invité sur la Radio du Monde.